Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Educatif.fr. Aujourd'hui on va travailler la fonction exponentielle. Donc dans les nouveaux programmes, la fonction exponentielle, on la découvre déjà dès la classe de première. Mais aussi, comme on est dans une année qui est un petit peu ambiguë, on le verra aussi en terminale. Alors la fonction exponentielle, on l'écrit comme ceci, pour faire simple. X est un réel. Je vais vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Alors déjà, on va tracer la fonction. C'est une nouvelle fonction, donc il ne faut pas réfléchir plus que ça pour l'instant. Puisqu'on va essayer d'aller à l'essentiel. La nouvelle fonction, fonction exponentielle, attention, elle est un petit peu particulière. C'est une fonction qui est toujours strictement positive. Ensuite, vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que quand X vaut 0, F de 0 vaut 1. Ici vous avez 1, et ici vous avez 1. D'autre part, vous apercevez que la fonction est toujours strictement positive. Mais elle a un comportement un petit peu particulier. C'est-à-dire que, si on regarde la limite de la fonction f, alors pour l'instant on ne va pas s'attarder sur l'écriture de cette fonction, mais on va juste déjà regarder les premières propriétés. La limite de f de X lorsque X tend vers plus l'infini, eh bien c'est plus l'infini. Autre chose qu'il va falloir connaître, c'est la limite de f de X lorsque X tend vers moins l'infini. La limite de f de X quand X tend vers moins l'infini, cette limite c'est 0. Donc vous voyez que, si vous n'avez pas encore vu les limites, l'idée c'est la suivante, lorsque X devient de plus en plus grand, quand X augmente, qu'est-ce qui se passe pour f de X ? f de X devient de plus en plus grand. Donc on écrit, quand X tend vers plus l'infini, les valeurs associées de f de X ne font qu'augmenter. Donc c'est pour ça qu'on écrit la limite de f de X quand X tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. De la même manière, quand X tend vers moins l'infini, quand les valeurs de X se rapprochent et tendent vers moins l'infini, ce qu'on va comprendre c'est que les valeurs de f de X qui sont ici, elles vont se rapprocher de 0. Donc c'est pour ça qu'on écrira ceci. Donc il faut se rappeler de deux choses déjà, que la limite de exponentielle X, ceci c'est la notation exponentielle X, c'est la nouvelle fonction avec laquelle on travaille, quand X tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. La limite de la fonction exponentielle, lorsque X tend vers moins l'infini, c'est 0. Autre propriété, vous pouvez écrire que la fonction exponentielle, alors attention, quelle que soit X qui appartient à R, ça c'est le symbole quel que soit, et bien la fonction E de X, elle est toujours strictement positive. Première propriété. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir ? Déjà, quand X tend vers plus l'infini, E de X tend vers plus l'infini, et quand X tend vers moins l'infini, E de X se rapproche de 0. C'est les deux valeurs qui sont écrites ici. D'autre part, il y a une valeur particulière, qui est quand X vaut 0, F de 0 est égal à 1. Donc on le notera comme ceci, exponentielle de 0 égale 1. Ça veut dire quoi ? F de 0 égale 1. Donc quand X vaut 0, la fonction exponentielle en 0 est égale à 1. Voilà les premières choses que vous pouvez essayer de comprendre pour la fonction exponentielle. Évidemment, quand on va tracer la fonction exponentielle, on vous demandera toujours de tracer le tableau de variation. Alors on va essayer de le faire. Je vais le tracer ici. Et dans un premier temps, le tableau de variation, ça il faut le connaître. Pour la fonction exponentielle, il a des valeurs caractéristiques. Très simple. Le tableau de variation sera le suivant. Donc ici, vous prenez les valeurs qui vont de moins l'infini à plus l'infini. Là, vous écrivez variation de 2 de x. Évidemment, vous finissez votre tableau, comme ceci. Et ce que vous allez vous rappeler, c'est que la fonction exponentielle, elle est strictement croissante. Quand X vaut 0, la valeur qui est ici, c'est 1. Et évidemment, alors ça vous n'êtes pas obligé de l'écrire, mais par contre, quand X se rapproche de, quand X tend vers plus l'infini, ici vous avez plus l'infini, et quand X tend vers moins l'infini, on se rapproche de 0. Voilà. Donc ce tableau, qu'est-ce que vous pouvez en dire ? Vous pouvez dire que la fonction, elle est strictement positive. Vous avez les deux valeurs des limites et vous savez qu'en 0, F de 0 est égal à 1. Voilà. C'était juste la première introduction sur la fonction exponentielle. Déjà, si vous savez ça, c'est déjà très bien. Je vous remercie et à très bientôt sur educatif.fr.